Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de l'assurance santé. Comment est-ce que les mutuelles font face à l'augmentation des dépenses de santé ? Quel a été l'impact de la crise sanitaire, du télétravail ? Comment est-ce que le digital est en train de transformer la profession ? On va en parler avec Jean-Paul Babet, président de Alptis Assurance. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les dépenses de santé augmentent de manière quasi continue depuis plusieurs années. C'est lié bien sûr au vieillissement de la population, au traitement des pathologies lourdes. Comment est-ce qu'on va gérer cette hausse des dépenses si elle continue ? Il est probable qu'elle continue parce que justement, on l'a vu aussi avec cette crise, c'est-à-dire que l'avènement de nouvelles thérapies qui nous permettent de vivre plus vieux en bonne santé ou d'éviter des pandémies, en fait, effectivement, c'est difficile de les refuser. On voit bien les choix qu'ont fait les gouvernements du monde entier. Donc après, la question, c'est qu'on aspire à vivre dans une société où on va vivre plus vieux. On aspire aussi à s'affranchir de la douleur. On aspire à plus de bien-être. Donc là, il y a aussi un coût. Je veux dire, il y a 300 ans, on ne chauffait pas forcément les maisons, on avait une cheminée. Bon, aujourd'hui, on ne veut plus ce type de confort. On accepte deux pieds pour le chauffage. Donc ça veut dire que le prix des complémentaires va augmenter inévitablement avant la vie ? Ça dépend comment le système sera fait, demain et après-demain, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en France, on a la particularité d'avoir un système à double étage, avec une sécurité sociale et des complémentaires. Donc il y a aussi un débat, je ne vous apprends rien, sur en fait quelle est la bonne répartition et quel est le juste accrochage qui doit être fait entre ces deux niveaux. On a des exemples proches de nous, le système de santé britannique, le NHS qui est entièrement gratuit, ou le système américain qui est entièrement privé. Totalement, absolument. Est-ce que l'assuré doit, malgré tout, se préparer à devoir payer une part plus importante de la facture dans quelques années, avec un reste à charge qui sera peut-être plus important ? La question du reste à charge, elle est intéressante. Ce qu'il faut comprendre dans le système actuel, c'est qu'en fait, le gros risque, c'est-à-dire celui qui coûte cher, notamment grâce au méxico des ALD, ce qu'on appelle les affections de longue durée, comme les cancers ou l'hypertension, le diabète, tout ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, la progression du déficit de la sécurité sociale, elle est due à ça. D'accord ? Parce qu'effectivement, on est pris en charge pour des thérapies qui coûteraient trop cher, pour qu'elles soient soutenables par un individu ou un ménage. Après, la partie complémentaire, elle vient justement compléter, et notamment pour les soins de ville où on rembourse une très, très grande partie des soins de ville. Pourquoi ? Parce qu'ils sont moins coûteux et ils ont plus d'aléas. Alors après, le reste à charge, on est un des pays de l'OCDE, on a le moindre reste à charge en fonction de la santé. Il y a des pays qui ont des franchises, par exemple, où les 300 premiers euros sont à votre charge, etc. Bon, en France, on a quand même une très, très bonne couverture, puisqu'il y a à peu près 12-13% qui est globalement à la reste à charge sur 100% de dépenses. Alors malgré tout, le gouvernement a souhaité diminuer encore ce reste à charge. C'était la réforme du 100% santé. Reste à charge zéro pour les soins dentaires, les frais d'optique, les aides auditives. Pour vous, ça représente un coût assez important ? On l'avait bien signalé quand le gouvernement a proposé cette mesure en disant effectivement, à partir du moment où la complémentaire rembourse davantage et que globalement, les chiffres des complémentaires entre l'équilibre des cotisations et l'équilibre des sinistres, à peu près à 100%, eh bien évidemment, si on charge la partie remboursement, la cotisation va augmenter. Alors il s'est trouvé qu'avec le Covid, ça ne s'est pas passé en année 1, puisqu'on a été confinés, donc on allait moins changer ses lunettes, voire pas aller chez le dentiste, sauf cas grave et tout ça. Donc là, on assiste depuis le début de l'année à un gros phénomène de rattrapage. Alors le 100% santé, il y a un peu de marketing quand on dit 100% santé parce que les gens se disent super, je n'ai pas de reste à charge. Alors ce que le gouvernement a omis de dire, c'est qu'en fait, ça ne concernait pas tous les soins. Ça concernait un panier de soins qui était assez réduit pour quand même faire que ceux qui n'ont pas de moyens du tout de financer le reste à charge puissent quand même accéder aux soins, c'est-à-dire avoir quand même des lunettes, avoir quand même un soin dentaire, éventuellement une audioprothèse, encore que l'audioprothèse de base, en fait, elle ne sert pas à grand-chose parce que ce n'est pas ça qu'il faut. Donc quelque part, la promesse, elle n'a été pas tout à fait bien vendue. Elle était très laudative, mais elle est déceptive. On le voit nous chez les adhérents en disant, je croyais que je n'aurais pas de reste à charge et tout ça. Ah oui, mais vous avez choisi un équipement qui... C'est-à-dire qu'il y a une forme de déception à l'arrivée peut-être. Oui, c'est assez déceptif, oui. Alors évidemment, ça va être coûteux parce que, bon, tous ces gens qui se font... Et notamment, on le voit bien dans la profession, c'est le dentaire, là, aujourd'hui. Alors c'est très bien aussi qu'il y ait une part de la population qui se fasse mieux soigner les dents. Il n'y a pas de débat, quoi. Donc humainement, c'est positif. Après, du point de vue marketing, c'était un peu survendu. Vous avez mentionné la crise sanitaire. Est-ce que vous avez le sentiment que la crise a changé nos attentes en matière de santé, de couverture ? Ce que je constate, c'est qu'on est quand même dans un beau pays parce qu'on se vante quand même d'avoir un des meilleurs systèmes de protection. Et c'est vrai qu'au fond, on n'a jamais tellement dit aux gens, attention à votre santé. Tout ça fait beaucoup de prévention, en quelque sorte. En gros, c'est bon, vous mangez, vous pouvez manger ce que vous voulez, vous pouvez fumer, vous faites tout ça. On a une super médecine qui va vous réparer, quoi. C'était un peu le paradigme pendant longtemps. Avec cette crise, on voit bien le confinement, le port du masque, la distance. Tout ça, ce sont des fondamentaux de prévention. Et ça, c'est intéressant, on le sait bien. On le voit bien, par exemple, le lavage des mains et tout ça. On a eu beaucoup moins de certaines maladies classiques qui se transmettent par là. Pourquoi ? Parce que le degré d'hygiène, le degré de prévention, il est augmenté d'un pas. Et donc ça, c'est intéressant parce que si on veut limiter demain les dépenses de santé, faire de la prévention en amont. On voit ce qui se fait au niveau dentaire sur les enfants, par exemple. C'est bien, ça. Parce qu'effectivement, quand on a une bonne dentition dans sa vie, ça évite des tas de problèmes. Donc oui, ça va changer parce que je pense que cette prise de conscience de la prévention, qui est essentielle dans la maîtrise du système et de notre propre santé, va évoluer. J'aimerais qu'on parle un peu d'Alptis, votre société. Vous êtes un groupement associatif de protection sociale organisé autour de communautés de besoins. Qu'est-ce que ça change par rapport à un modèle traditionnel, entre guillemets ? L'idée, c'est pour ça qu'on a été créé sous forme associative. C'est de s'approcher vraiment du besoin d'une communauté pour lui apporter des produits vraiment adaptés. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de produits de masse. On fait des produits qui sont adaptés sur une communauté qui est assez large pour que la mutualisation assurantielle puisse avoir lieu. Donc c'est ça l'idée. Donc ça passe par l'écoute, évidemment, la compréhension du besoin et puis la fabrication des garanties qui vont bien. Pourtant, une majorité de Français est assurée à travers son entreprise. On a beaucoup de contrats de groupe qui, souvent, ne sont pas personnalisés. Ça veut dire que la tendance va aller davantage vers la personnalisation ? Depuis l'ANI, effectivement, c'est une obligation des employeurs d'assurer l'ensemble de leurs salariés. Alors ce qui s'est passé, c'est que nous, on a été aussi les promoteurs de cette solution avec d'autres, mais c'est que l'entreprise puisse avoir un contrat socle pour l'ensemble de ses salariés. On a, dans notre extranet, la possibilité pour chacun d'upgrader sa garantie en fonction de sa situation personnelle. Parce que si on a 25 ans sans enfant, ce n'est pas la même chose que si on a 50 ans avec 5 enfants. Oui, absolument. Quelles sont les autres grandes tendances de l'assurance santé ? Je crois que la digitalisation, c'est aussi un axe de développement majeur. En fait, il a fallu faire face au confinement et pour autant aux soins. Alors on voit par exemple sur l'avènement de la téléconsultation, qui est le retour aux plateformes, l'accès aux plateformes H24 de consultation psychologique pour les gens qui vivaient mal ce confinement. Tout ça, on voit bien qu'il y a eu un avènement là, une marche d'escalier digitale. Après, c'est intéressant parce que tout ça permet certainement de rapprocher les soins du patient et de ne pas faire cette barrière qui consiste à devoir aller quelque part pour avoir un soin. Et ça, c'est très positif. Un dernier mot, vous dites que l'humain est au centre des attentions chez vous ? Oui. De la même manière que le digital se déploie, il ne faut pas que ça devienne robotisé. Quelque part, on n'aura jamais de robot médecin au bout de l'écran. Donc vraiment, ce qui est clé, c'est de se dire qu'il faut du digital. Nous, on est des grands fans de ça. Mais pour autant, il ne faut pas qu'il oublie l'humain à côté. Donc, alors, ça s'applique dans des tas de choses. Nous, on a un centre multimédale d'échange. On a des tas de tutos pour utiliser nos garanties, etc., qui sont disponibles sur YouTube ou sur notre site. Mais pour autant, on a un large centre de gens qui sont là pour vous aider à choisir, à comprendre et tout ça. C'est pareil pour l'onboarding des salariés. C'est pareil dans tout un tas de domaines. Le digital ne doit pas éclipser l'humain. Merci beaucoup, Jean-Paul Babé, président de Alptis Assurance. Merci d'être venu en plateau. Merci. À bientôt pour un nouveau décryptage. Sous-titrage Société Radio-Canada